Bonjour, l'objet de cette vidéo est donc de continuer l'analyse de ce qui se passe au printemps 1947, à savoir la rupture, l'éclatement du tripartisme acté par le départ, pour employer un vocable neutre, des ministres communistes du gouvernement, Paul Ramadier, le 4 mai 1947. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est, outre la faute constitutionnelle de Paul Ramadier, sur la question de la double investiture, débat certes, a priori, quelque peu technique, mais aussi débat important, parce que cela permet de tordre le cou à la légende qui fait des constituants de 1946 des irresponsables. Non, ce sont des gens qui avaient sérieusement pensé la notion de crise et de stabilité pour reconstruire la République. Au-delà donc de cette question à laquelle j'ai attaché une certaine importance, j'ai essayé de vous montrer combien les circonstances politiques étaient émues par, à la fois, la contestation de la légitimité de la 4ème République par le général de Gaulle, qui crée le RPF, et d'autre part, que malgré des enjeux et des divisions évidentes parmi les partenaires du tripartisme, j'ai pris les exemples de Madagascar et de l'Indochine, il y avait un accord sur l'essentiel, l'essentiel étant la reconstruction du pays, laquelle passait par une relance économique, laquelle passait par une France qui se mettait au travail, et donc une opposition commune à des mouvements sociaux, à des mouvements de grève. Il fallait mettre sous le boisseau les revendications sociales, et ceci au moment même où les conditions concrètes de vie étaient extrêmement difficiles. Alors, cet équilibre qui obéit au mot d'ordre de la bataille de la production, cet équilibre-là, comment se fait-il qu'il cède au printemps 1947 ? Alors, première tentative de réponse que l'on trouve un peu partout, et que je vais non pas dire qu'elle est fausse, mais en tout cas qu'elle est amplement insuffisante, c'est l'interaction entre la guerre froide et cette rupture. Qu'il y ait des tensions internationales, c'est une telle évidence, c'est enfoncer une porte ouverte. Mais attendez, le fait qu'y compris des militaires américains de très haut rang, par exemple, durant même le conflit, qui auraient préféré, à la limite, s'entendre avec l'Allemagne, pourvu qu'on se soit peut-être débarrassé de Hitler, et encore, c'est même pas dit, pour aller casser la gueule à Staline, c'est tellement évident que... c'est tellement évident que... qu'est-ce que ça apporte que de le dire ? En quoi ça fait avancer le schwindblick ? Que Winston Churchill ait évoqué dans son discours dans une université de l'Arizona, à Fulton, qu'un rideau de fer s'était abattu sur la partie orientale de l'Europe, de Stettine jusqu'à Trieste. Enfin, tout le monde le sait ! Est-ce que ça suffit pour autant, premièrement, pour réellement définir une prise de conscience généralement partagée de ceux qu'on est désormais dans deux camps opposés ? Est-ce qu'il y a ensuite une volonté réelle, un danger réel de prise du pouvoir par des partisans d'une domination du bloc soviétique sur l'Europe occidentale ? Et enfin, est-ce que, réellement, à ce printemps 1947, ce sont ces éléments, ces facteurs, dont, par exemple, témoigne, si vous en voulez un autre, l'échec de la conférence de Moscou en mars-avril 1947 sur le statut de l'Allemagne, est-ce que ce sont ces éléments-là qui expliquent, qui motivent le fait que les communistes quittent le gouvernement ? ou n'est-on pas, en prenant cet élément-là comme réponse simple, en pleine reconfiguration, reconstruction rétrospective, et, encore une fois, comme sur ces questions-là, en termes d'auto-légitimation ? Et c'est ce point que je voudrais trancher avec vous. D'abord, un mot sur ceux qui disent que les communistes ont été chassés et qu'il y avait un vaste plan d'ensemble pour les chasser. La preuve, nous dit-on, ils quittent les gouvernements où ils participaient dans l'Ouest européen, en Italie et en Belgique, à peu près au même moment. Cette thèse a été défendue depuis longtemps. Vous en voyez bien les arrières-pensées. Les méchants socialistes, alliés à ces salopards d'impérialistes américains, se sont coalisés, ont vendu leur âme pour nous mettre, nous, communistes, héritiers de la résistance, partis des 75 000 fusillés pour nous mettre à la porte. La duplicité. D'ailleurs, quelqu'un dont un des livres est cité dans la bibliographie de Mme Lespiné, qui a fait sa thèse sur la CGT à la libération, Annie Lacroirise, avait commis dans une revue d'histoire communiste qui s'appelait qui s'appelait « Les cahiers de l'Institut Maurice Thorez », un article qu'elle avait intitulé « Du bon usage de la gauche non communiste ». Déjà, ça, c'est peut-être pas forcément un titre d'historien, mais enfin, tout importe. dans lequel elle disait avoir trouvé la preuve de ces manigances, de ces salopards, de ce service pour foutre dehors le parti communiste. Et elle expliquait en substance, vous trouverez l'article si vous voulez, je vous le mets parmi les documents, mais j'avais encore à lourdir la masse de travail que je vous donne, parce que si je vous mets des textes, j'espère que vous les lisez, c'est fait pour ça. Elle avait trouvé donc Eureka, Alléluia, la preuve de ce complot, puisqu'elle évoquait une rencontre à l'Elysée au plus haut niveau entre Léon Blum, Paul Ramadier et Vincent Trojeol, février 1947, où ces trois hiérarques comploteurs dans leur coin auraient programmé la manœuvre pour chasser les communistes du gouvernement. C'est magnifique. Sur quoi ça repose ? Le texte de la Croix-Rise repose sur simplement le fait qu'effectivement à l'Elysée, où ils se rendent régulièrement, et après tout, je m'en suis servi de ces réunions comme illustration du rôle politique éminent joué par Vincent Auriol, et en vous expliquant si vous n'avez pas la mémoire totalement courte que le président de la République pouvait avoir un rôle politique tout à fait non négligeable sous la 4ème République, et que c'est davantage la pratique politique après Vincent Auriol, celle de René Coty, qui a conduit au discrédit de la fonction présidentielle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce sont parfois les hommes qui font les fonctions. Donc, indépendamment de ces réunions qui n'ont rien de secrète et qui sont connues et qui, après tout, participent du pouvoir du président de la République de se conseiller et d'être conseillés par des avis et qui reçoivent régulièrement le président du Conseil et son ami Léon Blum quoi de plus normal. Mais surtout quand on lit dans le journal du Septénat qui est quand même paru depuis les années 70 en plusieurs volumes, je ne parle même pas de l'abrégé. Quand on lit cette rencontre, on constate que tous les trois disent que c'est vrai qu'il y a des tensions internationales, c'est vrai qu'il y a des pressions américaines, que l'ambassadeur des États-Unis a dit qu'il n'apprécie pas beaucoup la présence des ministres communistes, il est dans ce rôle d'ambassadeur des États-Unis, ce n'est pas parce que l'ambassadeur des États-Unis vous dit ça nous enquiquine qu'il y ait des ministres communistes dans votre gouvernement, oui, mais je suis ambassadeur, on prend une autre et puis allez, hop, qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Donc ce n'est pas parce qu'il y a tout ça qu'il faut voir immédiatement un gouvernement qui capitule devant ces pressions. Mais bon, quand on lit ce qui est écrit dans le journal Vincent Auriol, on lit quoi ? On lit effectivement il y a peut-être un risque qui s'en aille. Voilà. De là, on conclure que l'on appelle de ce il veut ce départ, cet empat à franchir qui nécessiterait un minimum de prudence et n'est-ce pas d'argumentation intellectuelle. Mais surtout quand on cite un document on tourne la page pour vérifier si le document est complet. Parce que la page suivante il y a marqué que Vincent Auriol, Paul Ramadier, Léon Blum, les trois estiment que ce serait une catastrophe. Alors moi je veux qu'on m'explique. s'il considère que ce serait une catastrophe au nom de quoi à moins d'être malhonnête ou incompétent un ou une historien étant radicalement opposé à l'écriture inclusive je me permets donc de rappeler que dans ces cas-là le masculin l'emporte. Un ou une historien peut-il écrire noir sur blanc que l'on a avec cette discussion la preuve d'un complot ourdi par cette association de malfaiteurs que serait Blum Ramadier et Vincent Auriol pour foutre les communistes dehors. Alors je ne vais pas rentrer dans des polémiques inutiles sur Annie La Croix-Rise mais pour celles qui voulaient faire une fiche de lecture sur un de ces ouvrages je me suis permis de dire a priori une certaine forme de complexité qu'il y aurait à faire cette fiche de lecture parce que la plupart de mes collègues estiment que très nettement certaines erreurs méthodologiques peuvent être pointées très clairement à son propos et je n'évoquerai pas davantage cette question là qu'il y ait des pressions qu'il y ait des tensions je veux dire attendez si c'est ce que vous attendez de moi vous me le dites et je ne vais plus m'emmerder à vous faire des vidéos parce que tout le monde le sait par contre ce que je vous demande de faire c'est de connecter vos neurones très sérieusement pour analyser également tout le contexte social en France à ce moment là je vous ai dit que les impératifs de la reconstruction constituaient la boussole l'orientation cardinale qui conférait au tripartisme sa cohérence je vous ai dit que jusque là tout avait été fait pour éviter le développement de mouvements sociaux malgré des conditions très difficiles et des conditions qui ne sont pas des conditions philosophiques sur qu'est-ce qu'on veut comme démocratie mais qui touchent la ration de pain l'absence de charbon pour se chauffer bref les conditions concrètes soyons un peu matérialistes par moment comme je pense que la société va avoir intérêt à le redevenir légèrement par rapport à la crise économique et sanitaire et le sanitaire n'étant que l'accélération de contradictions d'une économie strictement monétarisée aujourd'hui et où les questions de souveraineté y compris alimentaire sont soumises aux aléas d'une commission européenne qui détruit l'état social français projet Hercule sur la privatisation des barrages etc mais revenons à 1947 revenons à 1947 vous avez en avril 1947 un mouvement d'agitation sociale sur une base simple les ouvriers de chez Renaud entreprise nationalisée dans les conditions que vous connaissez sanctions prise contre la collaboration de Louis Renaud donc entreprise symbole du nouveau cours social enclenché par la libération vous ne pouvez pas taper plus haut ces ouvriers en région parisienne et notamment aux ateliers aux usines emblématiques de Billancourt à Boulogne donc constatent que leur salaire est inférieur à celui des ouvriers d'industrie mécanique en région parisienne équivalente et ils demandent en conséquence de quoi que cela soit rétabli et un certain nombre de militants ouvriers soit des militants à la fois socialistes et trotskistes c'est à dire des militants des groupes socialistes d'entreprises chez Renaud animés par des militants des jeunesses socialistes eux-mêmes adhérents de mouvements trotskistes et du parti communiste internationaliste peu importe et à la fois des militants chrétiens engagés dans un syndicalisme chrétien à un moment où va commencer à se développer le phénomène dit des prêtres ouvriers etc autrement dit des militants qui appartiennent aux formations associées au gouvernement avec le parti communiste ce que celui-ci n'apprécie pas nécessairement car il a l'impression ainsi que ses partenaires ont une fâcheuse tendance à jouer un double jeu ces militants socialistes des groupes socialistes d'entreprise et trotskistes et c'est d'ailleurs pour cela que le mouvement des jeunesses socialistes sera un mois ou deux mois après ces événements dissous par la direction du parti socialiste et des militants MRP chrétiens de gauche c'est pas pour rien que je vous ai dit ce que c'était que le MRP et que je récusais l'élément en faisant un parti de droite à la libération vont lancer un appel à la grève à compter du 24 avril 1947 vous avez eu beaucoup d'appels aux grèves je parlais de la grève des administrations financières enfin lisez n'importe quel manuel de base sur le sujet des mouvements de grève dans ce climat social il y en a plein comme toujours au nom de la bataille de la production la CGT force syndicale dominante liée au parti communiste dit halte là c'est du sabotage c'est un complot alors avec tout le langage fleuri de l'époque d'hitlero-trotskiste d'irresponsable d'un narco-syndicaliste débile de saboteur de provocateur à la solde de la police etc tout y passe et malgré quelques propositions d'augmentation salariale pour juste rétablir ce qui est logique après tout pour donner aux ouvriers d'une entreprise nationale Renault le même salaire que des ouvriers du privé dans la métallurgie dans le même secteur d'activité dans la même zone géographique où la politique des prix est donc réglementée de la même manière en termes de niveau de vie le parti communiste fait tout pour enrayer la grève parce que c'est la bataille de la production qui compte sauf que cette fois-ci à Renault il n'y arrive pas et que la grève qui avait commencé par quelques ateliers marginaux va s'étendre d'abord aux ateliers de roulement habile ensuite aux ateliers de boîte de vitesse et que donc la grève va faire tâche d'huile et que les militants de la CGT et du parti communiste vont se trouver complètement dépassés par une grève d'ampleur inédite qu'ils ne parviennent pas à stopper et alors là ils se posent la question qu'est-ce qu'on fait ? le parti communiste la CGT au nom de leur essence même ou qu'ils prétendent être leur essence d'être les représentants du monde ouvrier ne peuvent pas tolérer l'existence d'un mouvement social qu'ils ne contrôleraient pas donc après d'avoir tenté de l'enrayer ce mouvement social ils vont prendre le train en marche c'est la fameuse phrase que l'on retrouve depuis Sun Tzu jusqu'à Clausewitz ces événements ces événements nous dépassent feignons de les avoir organisés et donc après quelques jours extrêmement tendus où les communistes ont tout fait dans les assemblées générales dans les ateliers pour dénoncer les meneurs irresponsables les saboteurs les salopards qui n'est-ce pas allaient réduire à néant les sacrifices magnifiques du peuple français pour sa reconstruction enfin le discours il est facile à tenir sa foi il n'y arrive pas et donc il décide de prendre le train en marche et en termes de discours politique les communistes vont dire mais attendez les abrutis qui ont tenté de nous rouler dans la farine ils ne sont pas au parti socialiste ils ne sont pas au MRP est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous faire faire le sale boulot de flicage et de contrôle du social et est-ce que par là même par leur attitude de jeter de l'huile sur le feu en organisant ce mouvement de grève ils ne participent pas à la fragilisation de la bataille de la production comprenez-moi bien est-ce que j'ai le droit de demander à des étudiants n'est-ce pas de bien vouloir analyser en termes de mouvements sociaux les sous-entendus de ce que cette grève implique sans qu'il soit besoin de me parler de la conférence de Moscou ou du rideau de fer face à ceux qui l'estiment être quant à son identité militante à sa fonction de représentation au fait qu'il ait choisi stratégiquement à la libération de ne pas s'impliquer dans une lutte qu'il jugeait suicidaire a priori c'est un autre débat pour prendre le pouvoir et qu'il ait donc joué loyalement le jeu on peut dire ce qu'on veut du parti communiste à ce moment là il n'a jamais caché ses désaccords notamment sur le fait qu'il fallait une assemblée de plein droit et pas uniquement une assemblée constituante dès le scrutin de 45 et après tout de ce côté là mais ça c'est mon analyse je ne lui donnerai peut-être pas entièrement tort on aurait évité bien des problèmes mais bon ce n'est pas le propos le parti communiste va prendre la tête du mouvement social puisqu'il n'a pas pu l'empêcher et il va stigmatiser l'irresponsabilité de ses partenaires socialistes et communistes et MRP et militants chrétiens ouvriers est-ce que j'ai le droit de livrer à votre sagacité la demande de lire l'article que publie Léon Blum je ne sais plus si c'est le 27 ou le 28 avril 1947 dans le populaire où il dénonce c'est pas Maurice Thorez qui parle c'est Léon Blum l'irresponsabilité des groupes socialistes d'entreprise et des militants chrétiens chez Renault en disant on va réfléchir ces 30 secondes comment le PC va-t-il réagir qu'est-ce que vous voulez vous voulez qu'il foute le camp et donc dans la foulée de cette grève qui va donc continuer et où le parti communiste va finalement apparaître comme celui qui arrachera les revendications salariales dans son grand combat d'émancipation pour le bien-être de la classe ouvrière en rompant n'est-ce pas la politique de rigueur impliquée par la bataille de la production dans cette logique-là le parti communiste va décider sans que cela ne signifie pour lui à rien une rupture définitive de gifler et après tout c'est bien normal de gifler ceux qui l'ont fait un enfant dans le dos d'où la décision prise dans les débats sur la politique financière du gouvernement Paul Ramadier de voter contre la politique financière du gouvernement et quand je dis de voter contre en terminant cette fois-ci la fiction dont je vous ai parlé sur les crédits militaires n'est-ce pas en Indochine sur la question de la répression à Madagascar à savoir que le groupe communiste s'abstenait pendant que les ministres communistes votaient avec le gouvernement puisque l'essentiel c'était de préserver la bataille de la production reconstruire le pays c'est le minimum c'était le pacte sur lequel il fallait bosser et là sur les débats 30 avril 1947 sur la politique financière les communistes votent contre ministre communiste compris vous êtes ministre vous votez contre votre gouvernement au nom de quoi voulez-vous rester au gouvernement écoutez ne m'enquiquinez pas elle est où la guerre froide là elle est où les communistes ont privilégié de garder le lien dans leur identité profonde avec le monde ouvrier l'affaire chez Renault a démontré qu'il fallait lâcher du lest les communistes ont voté contre les projets financiers du gouvernement Paul Ramadier ils ont rompu ainsi la solidarité gouvernementale et ils n'ont pas laissé d'autre choix que au gouvernement au chef du gouvernement que de leur dire que puisqu'ils avaient rompu le conseil des ministres du 4 mai vous dégagez ça ne signifie pas d'une part que le fait qu'ils soient démissionnés signifie qu'ils sont démissionnés pour toujours et je crois qu'il faudra analyser les choses avec un petit peu plus de précision que ce que l'on fait sur cette question là et deuxièmement ça ne signifie pas qu'ils soient dégagés au nom des tensions internationales vous avez cette loi de physique politique et sociale que le parti communiste tant qu'il restera un mouvement puissant et une influence réelle avec des relais plus ou moins inféodés dans le monde syndical le parti communiste ne tolérera jamais l'existence d'un mouvement social qu'il ne contrôlerait pas c'est ce qui s'est joué à renom et comme disait Léon Blum les groupes socialistes d'entreprise et les militants chrétiens à l'origine de ces mouvements ont été irresponsables puisque dans un climat déjà tendu et difficile ils ont jeté de l'huile sur le feu les communistes ont choisi de manifester jusqu'au bout leur soutien au monde ouvrier parce qu'ils ne pouvaient pas empêcher le développement des revendications ils ont voté contre le gouvernement le chef du gouvernement leur a demandé de bien vouloir partir et excusez-moi je vais prendre une comparaison que je ne devrais pas mais bon pour mon ami ce n'est pas très grave on fait une coop par vidéo au-delà de la situation de l'urgence sanitaire cette situation commence à me gaver sérieusement mais vous aussi je le sais donc je le fais depuis mon bureau en tant que maire de ma commune en tant que maire de ma commune j'ai un conseil municipal et des adjoints j'ai des décisions pas de ce niveau-là évidemment mais difficile il peut arriver que mes adjoints me disent que mes projets ne sont pas bons je suis prêt à en discuter sérieusement avec eux mais y a-t-il une seule ou un seul d'entre vous qui pense que je les conserverais si en séance de conseil municipal publiquement ils disaient leur désaccord avec moi je réglerai les désaccords avant je m'écraserai ou je ne m'écraserai pas suivant que j'estime si c'est fondamental ou pas je pourrais même leur dire si c'est ce que vous pensez on met ça au voie et si je suis battu je fous le temps moi aussi jouer mon petit De Gaulle je le sais faire c'est pas très difficile mais si on prend une position y compris qui n'est pas la mienne cette position devient celle du conseil municipal et en séance publique c'est cette position qui est défendue au nom de quoi voulez-vous que Ramadier ne vire pas les ministres communistes et d'ailleurs fort significativement même si ce n'est que formel ils n'en virent pas ils virent pas Georges Marrand là encore c'est comme l'affaire de la signature de De Gaulle sur les ordonnances de la sécurité sociale et dire qu'est-ce que c'est que ce mec qui nous enquiquine il n'a plus de cheveux il va chercher des poux dans les cheveux des autres Marrand est ministre de la santé maire d'Ivry grand spécialiste des finances du parti communiste quelqu'un d'hyper important dans l'appareil communiste une figure éminemment importante de l'histoire communiste Georges Marrand n'a pas voté contre le gouvernement parce que tout simplement il n'était pas député conseiller de la république et donc formellement il n'est pas mis en cause il n'est pas question de lui dans le décret qui met un terme en fonction de ses collègues dont Torres dont Croisa par exemple il y en a d'autres et c'est Marrand lui-même qui enverra sa lettre de démission vous dissertez encore sur le sexe des anges les femmes ont-elles une âme les grands débats théologiques sur la transsubstantiation mais je sais que ça enfin vous êtes suffisamment débiles pour ne pas savoir quel plan marcha halte là halte là les tensions internationales je connais l'échec de la conférence de Moscou je connais le plan marchal je connais mais j'en ai rat le bol que l'on veuille m'expliquer ce qui se joue le 4 mai 47 au conseil des ministres en France par le discours de Georges Marshall qui ne sera prononcée que le 5 juin 1947 je sais qu'il y a deux semaines l'équipe de France de Rubis a battu l'Irlande 15 à 13 je n'ai même pas pu regarder le match les affaires municipales bien collé comment je le sais parce que tous les organes d'information m'ont dit après le match que l'équipe de France avait gagné 15 à 13 après une héroïque défense au moment où je mets cette vidéo je ne sais même pas s'il y aura le match France-Écosse dimanche prochain vous le saurez quand vous la visionnerez parce qu'il aura eu lieu ça sera après vos congés mais moi je prépare cette vidéo à l'avance les gens au moment où je la fais je ne sais pas et vous voudrez que je vous donne le score du match France-Écosse surtout avec l'épidémie de Covid qui décime le 15 de France alors si vous ne voulez pas que je vous le donne parce que j'en suis un foutu au nom de quoi voudriez-vous expliquer par le plan marshal du 5 juin le départ des ministres communistes du 4 mai il s'agit d'être cohérent il s'agit de réfléchir alors on me dit mais là vous comprenez vous allez complexifier les perdres les pauvres vous allez attendez attendez moi j'ai le droit de faire le pari de votre capacité à intégrer des choses un peu intelligentes de temps en temps surtout que je vais m'arrêter là parce que la vidéo précédente je ne vous raconte pas mais c'est pas vos oignons combien de temps il m'a fallu pour la mettre en ligne et ça a bloqué toute possibilité de travail entre n'est-ce pas la fin le début de la matinée et 21h hier donc voilà je ne vais pas insister là-dessus je ne suis pas certain non plus que si on veut à tout prix parler ce que l'on fera à partir de la prochaine fois du plan marshal et de sa réception tout le monde est eu conscience sur le moment de ce que le plan marshal aurait signifié une rupture inéluctable je m'arrête là je reprendrai donc probablement dans la soirée par une nouvelle vidéo bonne journée